L'action se déroule en Roumanie, entre 1935 et 1945, et plus particulièrement dans la ville de Yachi, qui est à la frontière avec la Moldavie, où s'est déroulé à la fin juin 1941 l'un des pogroms les plus épouvantables du XXe siècle. 13 600 juifs ont été assassinés en 3 à 4 jours à Yachi, non pas par les SS, mais par leurs voisins. Et c'est quelque chose qui, lorsque je l'ai découvert en lisant Caput de Malaparte, il y a une trentaine d'années, m'avait énormément bouleversé, et je m'étais dit qu'un jour je repartirais à Yachi, parler avec les gens et comprendre comment une telle chose avait pu arriver. Et puis je crois que ce qui a précipité mon départ et l'écriture de ce livre, c'est ce qui s'est passé tout récemment en Hongrie, en Croatie, en Pologne aussi, où d'un seul coup, entendant les Hongrois parler des migrants et des réfugiés, entendant les Croates aussi, je me suis dit « mais on va de nouveau basculer dans la barbarie, ça va recommencer comme si rien n'avait existé, comme si on n'avait pas de mémoire. » Et à ce moment-là, le désir de partir à Yachi, m'installer dans cette ville où avait eu lieu ce massacre, et ces années terribles entre 35 et 45, est devenu impératif, et je suis parti. Et en fait, j'ai construit un roman en inventant une famille de Yachi, une famille bien, sous tout rapport, des parents qui avaient un commerce de vin, trois enfants parfaitement bien élevés, c'est-à-dire dans la méfiance des Juifs en 1935. Yachi était une ville de 100 000 habitants en 1935, qui comptait exactement la moitié de Juifs, et les Roumains n'ont jamais aimé les Juifs, les Roumains n'ont jamais supporté les Juifs. En 1920, Clémenceau les a contraints à donner la nationalité roumaine à leurs Juifs, comme il disait, et ils n'ont eu de cesse aussitôt de leur retirer cette nationalité. Comme c'était étrange que notre famille se soit scindée ainsi en deux. D'un côté, Stéphane est nos parents, favorable à l'édification d'un mur à nos frontières, afin qu'aucun étranger, qu'aucun Juif, ne vienne plus souiller le pur sang Roumain. De l'autre, Andrei et moi, convaincus de la primauté de l'humanité sur les nations, rêvant d'un souffle de fraternité entre les peuples qui balairait les patriotismes et les égoïsmes, à l'image de la littérature qui se joue des frontières. Moi, j'avais eu Irina pour m'indiquer le chemin, mais Andrei était né comme ça, sans rien de mauvais en lui, je l'aurais juré, survolant le monde de sa belle âme, ne voyant pas ce qui le différenciait d'un Juif, d'un Bulgare, d'un Turc ou d'un Allemand. Ce qui m'a intéressé dans le personnage d'Eugénia, qui donne son titre au livre, c'est que c'est une conscience au travail, voilà, exactement, comme on pourrait parler aujourd'hui d'une conscience au travail dans ce que nous vivons aujourd'hui en Europe. Je pense que c'est extrêmement difficile, pris dans la violence et dans la guerre, et dans la cruauté, et dans l'inconscience, de continuer à réfléchir. Et en fait, j'ai fait d'Eugénia ce personnage, qui a donc 18 ans au début du roman, qui est la fille de commerçant, tout à fait banale, cette conscience. Il va se produire au début du roman un événement très violent pour elle, qui va la bouleverser, alors que jusqu'ici, elle n'était pas du tout choquée que les Juifs de la ville soient isolés. Elle n'était pas choquée à l'université qu'un groupe d'étudiants massacre à coups de pied un étudiant juif. C'était des choses qui, en 1935-1938, arrivaient quotidiennement dans cette ville, et ont détourné le regard, tout simplement. Et il va arriver dans sa vie un événement qui va faire que, soudain, elle va prendre conscience de cette violence. Et le roman, en fait, fait traverser à cette famille, et en particulier à Eugénia, tous ces événements d'une violence extrême, dont le pogrom, bien sûr. Et ce qui m'a intéressé, voilà, c'était de... C'était d'être dans le cœur et dans la tête d'une jeune fille qui a 18 ans au début du roman, 28 ans à la fin, et qui assiste à tous ces événements de plus en plus violents, de plus en plus dramatiques, et qui entrent en résistance. Et ce qui est très troublant, en fait, dans la Roumanie, mais aussi un peu comme dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est de voir à quel point on est passif, mais pas par responsabilité, je pense, parce que c'est extrêmement difficile de réfléchir, et surtout de trouver les moyens d'agir. Et Eugénia, dans ces dix années-là, va être en permanence au travail, une conscience en réflexion, à essayer de comprendre ce qui se joue sous son regard au milieu d'un peuple devenu muet, le sens du livre, en fait, à un moment pour elle, ça va être de comprendre comment on peut en arriver là, et qu'est-ce qu'ont ces gens dans la tête pour devenir monstrueux ? Je me pose la même question aujourd'hui quand j'entends les Hongrois parler des réfugiés, quand j'entends les Hongrois dire qu'ils vont les parquer derrière des barbelés, et je ne comprends pas d'où vient cette inhumanité, et j'ai fait d'Eugénia cette héroïne qui, en fait, essaie de comprendre l'origine de notre inhumanité. Sous-titrage ST' 501